C'est peut-être un hasard, mais 2024 est en train de devenir pour moi l'année du boss battler. Alors que je suis en train de déballer mon all-in de Prime All, dont je vous parlerai cet été après l'avoir étudié, alors que Grim Coven termine sa campagne, un jeu qu'on aura l'occasion d'évoquer dans notre prochain podcast, Ludus Magnus entre dans la danse avec Blood, un projet qui aspire à faire bouger les lignes d'un genre maintenant bien codifié. Et ça tombe bien, ça fait un moment que je me plains de manquer de coop one-shot. Vous avez peut-être vous aussi ce problème, les jeux orientés solo ou en équipe tirés du financement participatif sont souvent ce qui impose également une campagne narrative interminable, une dualité qui correspond de moins en moins à nos façons de pratiquer notre hobby. A l'origine, je craignais que le petit Blood se fasse complètement écrasé par le gigantesque Grim Coven, or il semble qu'un scénario différent soit en train de se profiler. Avec un des plus mauvais résultats de l'histoire de son éditeur au moment où j'enregistre cette vidéo, le jeu polonais n'a pas autant convaincu que d'habitude, et certains backers ont même manifesté sur la page de campagne une volonté d'attendre de voir ce que Ludus Magnus avait à proposer avant de prendre une décision. Alors l'italien a-t-il de quoi sortir du lot et surtout ne risque-t-il pas d'en faire un peu trop dans l'espoir de se démarquer ? Réponse dans cette sanglante review de Blood. Avant de commencer cette vidéo, je dois vous transmettre quelques éléments à considérer avec attention. Numéro 1, le prototype de Blood qu'il m'a été donné d'essayer contenait un grand nombre de stand-by, mais la version définitive du jeu proposera, comme d'habitude, des figurines pour tous les personnages. Numéro 2, les héros Otto et Fatima, présents sur les photos que vous allez voir, ne seront pas intégrés à la boîte de base. Numéro 3, mon avis repose sur des parties tutoriels réalisées sur la base d'un livret particulièrement incomplet. Il doit donc être pris avec prudence au vu de l'expérience très partielle que j'ai pu avoir du jeu. Numéro 4, quand je parle de studio comme Ludus Magnus, on me rappelle souvent qu'il fait partie de ces éditeurs qui ont beaucoup de jeux en production ou en cours de livraison à l'heure actif, ce qui est vrai. Les reviews n'ont pas vocation à aborder cet aspect aussi si vous envisagez de backer le jeu. Je vous recommande de vous renseigner sur le passif de l'éditeur et de vous faire votre propre opinion sur sa capacité à livrer dans les temps. Ce conseil vaut d'ailleurs pour n'importe quel projet. Ces mises en garde étant faites, partons sans plus attendre du côté de la Transylvanie. Blood, dans ses prémices, peut paraître un peu convenu. Il vous projette dans la Transylvanie du XVIe siècle, une époque que l'éditeur italien affectionne tout particulièrement, alors qu'un certain Vlad Tepes, jadis grand oppresseur de la population, est revenu des morts afin de continuer à terrifier les vivants, tout en accordant, tel un notable de province, ses faveurs à ceux qui l'ont toujours fidèlement servi. Plus originaux et intriguants, les personnages que vous allez incarner font partie d'une bande de marginaux animant un cirque ambulant le jour et chassant les monstres la nuit. Votre but sera donc de vaincre le grand méchant Vlad après avoir terrassé ses lieutenants, en tout cas si vous explorez le jeu dans sa version campagne scénarisée. La boîte contiendra également un mode roguelike qui semble se rapprocher du mode histoire mais sans la narration et une version one-shot dans laquelle vous pourrez simplement affronter un boss sans continuité entre les parties. C'est dans cette configuration en partie unique que j'ai testé le jeu, n'ayant reçu aucun des éléments scénarisés. Je n'aborderai pas ici les deux modes Legacy, notez simplement qu'ils permettront de faire évoluer les personnages ainsi que leur équipement dans la grande tradition des jeux Ludus Magnus. Assez fin, et même si j'en ai pas eu l'usage, le matériel du jeu comprendra la roulotte de nos héros forains en guise de compteur de ressources, tandis que l'immense majorité des cartes seront glissées dans des pochettes plastiques afin de pouvoir les faire évoluer ou même d'en changer le dos histoire qu'ils soient aux couleurs du personnage qui les joue. Dans le mode one-shot, qui est je vous le rappelle le seul que j'ai essayé et qui se suffit largement à lui-même, votre objectif est d'oxyre un boss sur son territoire avant de vous faire oxyre ou de tomber d'épuisement. Ce boss sera doté d'un deck de cartes et d'un plateau dédié sur lequel on retrouvera les diverses conditions de victoire et de défaite selon la difficulté choisie, ainsi que ses différents points faibles. Pour l'emporter, vous devrez infliger un certain nombre de blessures à chacun de ces points faibles, souvent liés à une partie du corps ou de l'équipement de votre adversaire. Notez que dans le coin supérieur droit de ce plateau sont indiquées la défense physique et magique de celui que les règles et moi-même allons dorénavant appeler le Némésis. Le plateau village, largement ignoré quand on ne joue pas en mode campagne ou roguelike, contient lui aussi certaines cartes à récompense propres au Némésis que vous avez choisi ou bien au lieu où va se faire la rencontre. Et ce lieu va jouer un rôle prépondérant dans votre affrontement, au point parfois de devenir un personnage à part entière. La carte du lieu de votre affrontement pourra, selon les règles actuelles, être choisie par les joueurs ou déterminée au hasard. Elle dictera l'assemblage des tuiles formant l'arène de combat, chacune de ces tuiles étant dotée d'une icône indiquant ce qui va s'y trouver au début de la partie et les interactions qu'elles permettent. Notez également que selon le décor choisi, vos récompenses en cas de victoire seront différentes, même si cela n'est pertinent que si vous jouez en mode Legacy. Chacun des personnages que vous incarnerez sera lui aussi doté d'un plateau et d'un deck de cartes dédiés, encore que comme les d'autres cartes sont interchangeables dans les pochettes plastiques, j'imagine qu'on pourrait assigner à peu près n'importe quelle carte à n'importe quel héros. Sur ce plateau, vous retrouverez les statistiques de votre saltimbanque, soit le nombre de dés de chaque couleur que vous jeterez en fonction du test réalisé, ses jetons de vigueur, consommés pour réaliser des actions puissantes, et sa piste de folie, élément essentiel à l'équilibrage du jeu. Au-dessus de tout ça va se trouver le plateau nuit, qui va, comme son nom l'indique, servir à garder trace de tous les événements se déroulant pendant les combats nocturnes. En plus de rappeler les diverses forces en présence, alliées comme ennemis, il sera la pièce centrale de la mécanique de planification proposée par Blood. On va laisser de côté le gameplay de jour, propre version Legacy, qui consiste globalement à dépenser les ressources gagnées dans des lieux à la manière d'un Nova Aetas, pour se concentrer sur ce qui constitue le cœur du gameplay, la nuit et la chasse aux monstres. Une manche de nuit se compose de plusieurs phases, la première d'entre elles étant la phase de planification. Le leader du groupe va choisir une carte tactique de sa main, la poser sur l'emplacement le plus à gauche du plateau nuit, et augmenter la menace générée par son groupe en conséquence. A chaque fois que votre jeton menace passe ou s'arrête sur une icône de boss, celui-ci réagit à vos manigances et tire lui-même une carte. Placés au-dessus de vos cartes tactiques, ces réactions constitueront ce que votre némésis fera pendant son propre tour, ce qui signifie que sa virulence et le nombre d'actions qu'il effectuera à chaque manche dépendra du nombre de tactiques que vous jouerez et de leur valeur en menace. Notez que certaines de ces cartes sont des interruptions qui seront jouées instantanément et qui viendront donc perturber, voire faire tomber complètement à l'eau, le plan que vous aviez commencé à échafauder. Une fois la tactique posée, et sauf si celle-ci dispose d'une icône spéciale permettant par exemple d'enchaîner plusieurs cartes, c'est au joueur suivant de choisir une action de sa main et de la poser sur le plateau nuit, avant de passer la main au joueur suivant, et ce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'emplacement disponible. Il est impossible de passer son tour, de ne pas poser de cartes, et la seule façon d'en piocher est d'effectuer une action de repos vous laissant particulièrement vulnérable, aussi, et nous allons le voir tout au long de cette vidéo, le timing de vos tactiques sera un élément primordial. Après cette phase de préparation, on passe justement à la phase tactique, qui consiste tout simplement à appliquer les effets des cartes dans l'ordre indiqué par le chemin fléché qui parcourt le plateau nuit. On commence en bas, avec les actions des héros, résolues dans l'ordre dans lequel elles ont été jouées. La plupart des cartes des héros présentent une série d'actions recoupées dans des accolades, et dont la résolution est toujours facultative. On y trouvera aussi parfois des passifs, faisant effet pendant toute la manche, mais l'essence des tactiques sera de vous permettre de vous déplacer, d'attaquer, et d'appuyer vos alliés. Vos déplacements, comme ceux du Némésis, devront toujours se faire en tournant votre figurine dans le sens où elle se dirige, puisque si vous entrez sur la case de celui-ci, vous devrez vous placer du côté par lequel vous êtes arrivé. Vous vous en doutez peut-être, cela est lié au fait que votre adversaire a des points faibles sur plusieurs côtés. Si vous voulez cibler un point particulier du boss, qui possède plusieurs marqueurs à sa base afin de vous aider à vous repérer, vous devrez faire en sorte d'entrer par le bon côté de sa tuile. Les combats sont gérés de manière à être résolus rapidement, pour vous comme pour vos ennemis. Selon le type d'attaque ou de défense que vous tenterez, vous mettrez les dés indiqués sur votre fiche de personnage, en essayant d'égaler ou de dépasser la valeur indiquée par le test. Les attaques infligent toujours une seule blessure, et les sbires ne sont dotés que d'un point de vie, ce qui permet de se passer complètement de compteur ou de jetons blessure. Si vous arrivez à toucher le boss, vous tirerez une carte de son paquet et la placerez sous la zone que vous avez blessée pour symboliser le dégât. Non seulement vous appauvrissez son deck de cette manière, mais en plus, en attaquant stratégiquement certains points faibles dans un certain ordre, vous parviendrez à obtenir certains avantages, comme des trophées uniques ou une réduction de sa défense. C'est une sorte de mini-jeu que l'on retrouve dans beaucoup de jeux vidéo ou de plateaux du genre, comme Monster Hunter ou Primal The Awakening. Si l'un de vos héros est blessé, il devra lui aussi piocher une carte de son paquet et la mettre dans une zone spéciale, séparée de la défausse. Blood s'inscrit dans une tendance de plus en plus répandue à faire en sorte que le deck du joueur représente également ses points de vie. C'est une idée que j'apprécie tout particulièrement, aussi bien du point de vue thématique que mécanique. Durant l'activation de votre carte tactique, vous pourrez en outre faire deux choses si l'on met de côté l'utilisation de la jauve de folie sur laquelle je reviendrai. La première sera d'utiliser vos cartes objets, dont la plupart seront retournées après usage et ne seront plus disponibles avant la manche suivante. La deuxième sera de tenter de réaliser les conditions d'un événement, qui sont des sortes de quêtes secondaires tirées aléatoirement pendant la mise en place. Parfois liées à un lieu de l'arène, à un bâtiment ou à une action particulière, ces cartes vont vous permettre, une fois leur objectif accompli, d'obtenir des avantages en jeu ou des ressources dans les modes Legacy. Ce qui rend le concept particulièrement intéressant, c'est que ces objectifs, une fois accomplis, seront défaussés, ce qui vous laissera plus de place pour poser des cartes tactiques. Sachant que le nombre de réactions du Nemesis sera toujours limité à 4, il est très avantageux de pouvoir enchaîner un maximum d'actions avant qu'il n'intervienne. Cette double utilité des cartes événements fait partie de ces petits détails qui rendent Blood si prenant. Après le tour des joueurs, vient le tour du Nemesis, qui résout toutes ces cartes, sauf bien sûr les interruptions qui ont été activées au moment où elles ont été tirées, dans l'ordre inverse de leur apparition. Il s'agit là d'un facteur de déstabilisation assez fort puisqu'il sera difficile, surtout en début de manche, d'anticiper son comportement. Vous l'avez compris, l'orientation du Nemesis tiendra une place importante puisqu'il dispose de 3 faces distinctes par lesquelles il peut être attaqué. Il vous appartiendra de le leurrer efficacement afin de le pousser à exposer ses points faibles. Et à cet égard, Blood a l'avantage d'être clair et lisible puisqu'à l'image d'un Too Many Bones, les comportements de ces monstres seront souvent dictés par une caractéristique et une distance. Par exemple, ici, Razvan court vers le héros ayant le moins de morsures et se trouvant le plus loin. En cas d'égalité, les joueurs choisissent la cible de leur ennemi. Globalement, les boss sont assez thématiques et donnent vraiment la sensation d'affronter des vampires, comme quand ils fondent sur leur proie telle une nuée de chauves-souris avant de se dégager du combat et de se mettre à distance dans le même mouvement. Leurs attaques sont souvent dévastatrices et échouer à un test de défense contre votre Nemesis vous mettra souvent dans une situation difficile. C'est d'autant plus vrai qu'en plus de vous attaquer, ils peuvent vous mordre, ce qui ne vous blesse pas à proprement parler, mais immobilise l'un de vos jetons vigueur. Ces jetons, je vous le rappelle, servent à payer vos actions les plus puissantes et ils ne sont jamais récupérés pendant un combat. Vient enfin le tour des sbires, souvent nombreux mais bien moins menaçants que leur maître. Lors de la préparation du jeu, vous aurez choisi où tirer deux types d'ennemis génériques qui vont peupler le plateau, mais au fil des invocations et autres arrivées de renforts, d'autres adversaires pourront faire une apparition ponctuelle. Souvent ridicule pris isolément, certains de ces sbires ne sont même pas dotés de capacités d'attaque. Ils seront malgré tout une véritable plaie pendant le combat, en vous empêchant par exemple de vous déplacer ou en imposant des malus à vos jets de dés. L'activation des sbires terminée, on passe à une phase d'entretien, pendant laquelle les cartes tactiques et réactions seront défaussées et les objets des joueurs retournés sur leur face visible. Souvenez-vous, vous ne piochez pas de cartes au début d'une nouvelle manche, il vous appartiendra de trouver les moyens de régénérer votre main ou de remporter le combat avant de tomber d'épuisement. Vous l'avez peut-être saisi durant cette courte explication, Blood est bien plus qu'un boss battleur lambda dans lequel on se contente d'empiler des cartes ou de jeter des brouettes de dés. Une grande partie de sa stratégie repose en fait sur sa planification, soit l'ordre dans lequel vous allez poser vos cartes au début de la manche. Certaines de ces cartes ont des fonctions avancées comme permettre de booster une carte suivante sur la piste et le nombre de combos potentiels rend les possibilités quasiment infinies. Cette nécessité de frapper vite est exacerbée par le fait que la menace générée augmente le nombre de pouvoirs dont le némésis va disposer pour la manche. On se retrouve donc avec une part de risque, de suspense, un côté stop ou encore qui alimentera les débats et les discussions si vous vous voyez en groupe. Le système de tactique, de menaces et de réactions est d'ailleurs si bien pensé que je pourrais y consacrer une vidéo entière. D'abord, je l'ai dit, les cartes du némésis sont résolues dans l'ordre inverse de celui dans lequel elles ont été tirées, ce qui, avec les interruptions qui sont résolues immédiatement et même pendant votre tour, augmente son imprévisibilité. Mais nombre de ces cartes vont diminuer sa défense pendant la manche pour symboliser le fait qu'il s'épuise en effectuant beaucoup d'actions. Ainsi, on peut aussi trouver un intérêt à générer énormément de menaces afin d'être sûr, par exemple, de pouvoir porter le coup final facilement. Mais ce n'est pas tout. Chaque némésis dispose d'un objectif secret dont quelques paramètres sont indiqués sur sa tuile et qui est déclenché par certaines de ses cartes. Si le némésis arrive à atteindre son but, comme par exemple avoir mordu suffisamment deux héros et qu'il tire la bonne carte, il remporte immédiatement la partie. Cela permet avant tout d'augmenter la rejouabilité en obligeant les voires à apprendre le fonctionnement des boss, mais cela fait aussi qu'en fin de nuit, si les conditions de défaite sont remplies, chaque carte némésis tirée peut être celle qui met fin à la partie. La tension et les choix cornéliens qui en découlent donnent à Blood toute sa saveur. Les actions des ennemis dans leur ensemble, proches de la vision de Nova à Etas, allient simplicité de lecture et d'exécution, permettant aux joueurs de voir loin et d'anticiper la phase adverse. S'il y aura beaucoup de points à vérifier lors de certains tests, comme la présence d'aura ou de jetons spéciaux, l'éditeur italien a fait le choix de fluidifier au maximum la simulation des adversaires afin que leur tour ne prenne pas trop de place dans une partie. Côté joueurs, les choix décisifs seront présents à chaque manche et pas seulement pendant la phase de préparation. Je ne reviens pas sur la latéralité de la figurine de Némésis qui va vous demander d'anticiper ses réactions afin de le mettre dans une position particulière pour être en mesure de frapper ses points faibles car ce n'est pas, vous allez le voir, le seul gimmick qui est mis à l'honneur. Tout G2D raté dans Blood fait augmenter votre folie, représenté par une piste agrémentée de plusieurs bonus. A tout moment durant votre tour, vous pouvez purger cette folie, la remettre à zéro pour bénéficier du bonus le plus haut que votre cube ait passé. Ainsi souvent, vous devrez choisir entre purger votre folie rapidement, bénéficier de quelques relances gratuites, ou bien continuer à échouer, parfois même à dessein, jusqu'à avoir rempli votre jauge afin de vous assurer de réussite bonus à un moment crucial. Cette mécanique, servant à compenser le hasard des dés, se couple chez certains personnages d'un système de risque-reward. Otto, par exemple, ne peut déclencher ses pouvoirs les plus puissants que s'il a déjà subi un grand nombre de morsures. Cette course contre la montre, alors que la plupart de vos ressources en jeu ne sont jamais régénérées, cette forme de pacte avec le diable, qui fait qu'arriver à un point de non-retour où vous jeterez vos dernières forces dans le combat avec une rage presque suicidaire, donne Tableau de son identité bien particulière. C'est d'ailleurs cet épuisement des ressources qui vous obligera régulièrement à passer une manche au repos. Dans cet état, vous serez particulièrement vulnérable et ne pourrez jouer vos cartes que face cachée. Aussi, mieux vaut ne pas tous se retrouver démunis en même temps et ne pas se trouver trop près de l'action quand cela se produit. Je pourrais également revenir sur l'intelligence de l'interaction avec les décors, sur l'importance du mouvement pendant les combats, mais pour finir cette analyse, j'aimerais me pencher d'un peu plus près sur Radu. Des calques à peine voilée du Fiddlesticks de League of Legends, avec sa dégaine d'épouvantail de films d'horreur et son gameplay mêlant mobilité et attaque surprise, Radu illustre à merveille la réflexion faite par Ludus Magnus afin de proposer aussi des héros qui sortent de l'ordinaire. Ni tank, ni assassin, ni vraiment classable d'ailleurs, comme la plupart des personnages de Blood qu'il m'a été donné de voir, Radu va pendant la partie se promener sur la carte et y déposer de petits joutons pièges, mais contrairement à ce que l'icône pourrait laisser croire, il ne s'agit pas de simple mâchoire de métal. Complètement dénué d'attaque directe, le gameplay de Radu va reposer uniquement sur ses jetons avec lesquels il pourra, au moment qu'il aura choisi, attaquer ou affaiblir un ennemi, voire faire attaquer un allié. En sement ses balises à des endroits stratégiques, le héros va jouer un rôle de sapeur tandis qu'il sera souvent démuni lors d'un combat frontal. La profondeur et la versatilité de Radu en font un des personnages les plus complexes mais aussi les plus gratifiants à jouer, sachant qu'en plus, ses pièges se désagrègent puisqu'ils ne durent que deux manches. Je termine avec ce que j'ai peu eu l'occasion de vous montrer mais qui semble être une bonne idée en théorie. En permettant à certains héros de soigner, soit de permettre à leur cible de récupérer des cartes dans leur pile blessure pour les remettre dans leur défausse, Blood tente d'ajouter une touche de deck building à son système puisque vous tâcherez en fin de partie de ne faire tourner dans votre paquet que les cartes les plus puissantes ou les mieux adaptées à votre situation. Autant vous le dire tout de suite, Blood s'annonce comme un très bon boss battler et peut-être l'une des meilleures productions de Ludus Magnus Studio. Pour faire court, le jeu du studio italien arrive à être fluide dans son gameplay, extrêmement varié et d'une grande profondeur stratégique alors que la plupart de mes boss battlers préférés n'ont souvent que deux de ces trois qualités. En reprenant à son compte énormément de bonnes idées, des dégâts localisés d'un primal à la santé mentale de Cthulhu Death Medaille en passant par les éléments interactifs de Tonesfolk Tustle ou l'épuisement des ressources façon Etherfield, en mélangeant le tout à la sauce Ludus Magnus puisque le système de planification d'action renvoie très clairement à Divide Atimpera alors que le fonctionnement de la campagne est dans la droite lignée de Nova Etas Renaissance, l'éditeur italien semble avoir réussi à créer un mélange unique entre boss battler, dungeon crawler et jeu de stratégie. Oui, mais il est évident que le titre ne sera pas fait pour tout le monde parce que d'une certaine manière il va très, trop loin peut-être dans ses aspirations. D'abord, l'encombrement sur table est particulièrement important comme la plupart des photos en attestent et il vous sera difficile de jouer à quatre dans de bonnes conditions sur une surface de moins d'un mètre sur deux. Bien sûr, l'ensemble est magnifique avec ses structures en carton et ses figurines soignées. J'insiste d'ailleurs sur le charisme particulier des différents boss que l'assemblage avec du plastique rouge translucide met particulièrement en valeur. Mais si l'on additionne les auras, sorte de passifs présents sur certaines cartes tactiques et chez certains sbires, le fait que ces sbires vont ponctuellement apparaître puis disparaître puisque chaque génération d'ennemis est aléatoire, si l'on ajoute les nombreux objets et leurs effets particuliers ainsi que les diverses mains de cartes et les nombreux objectifs secondaires, si l'on rappelle enfin que pour être efficace, les joueurs doivent lire et anticiper les actions des adversaires, on se retrouve avec un jeu qui, particulièrement au départ, peut paraître un peu déroutant. Rien d'insurmontable à un public initié plus, certes, mais du fait de la nécessité de combiner efficacement les tactiques de chaque personnage tout en gardant un oeil aux nombreux paramètres du jeu, paramètres qui se trouvent un peu partout sur la table, le titre ferme la porte à la plupart des joueurs solo voulant incarner efficacement plusieurs héros à la fois, alors que l'éditeur semble déconseiller pour des raisons que l'on comprend la pratique du true solo. Tout sera donc question d'adaptation et de juste milieu, je n'ai malheureusement pas eu le temps de tester une configuration à deux héros. Peut-être plus long et moins avec les tripes que ce que l'on pourrait attendre d'un boss battler, Blood prend le pari d'une approche plus cérébrale, plus haletante aussi, car la plupart de vos parties se joueront sur le fil du rasoir, dans un état d'urgence quasi permanent. Est-ce à dire qu'il est moins fun, la réponse vous appartient, mais il ne cible en tout cas pas le même public à mérite rache qu'une partie de ses concurrents. Néanmoins, grâce à un système de planification très thématique reposant en partie sur les interruptions du boss en cours de tour, un système qui simule d'ailleurs à merveille les jumpscares des films d'horreur, grâce à la quasi-absence de jetons et de marqueurs qui fluidifient remarquablement les phases de jeu, grâce enfin à l'intégration astucieuse d'objectifs secondaires pour vos héros comme pour vos adversaires, Blood se place assez haut dans le classement des projets dont j'attends beaucoup. Proposant des défis stimulants et une rejouabilité impressionnante grâce aux multiples interactions possibles entre les héros, les boss et le décor, Blood doit à l'aube de sa campagne faire ses preuves sur deux points, la qualité de sa narration d'abord, mais aussi, et certains diront surtout, sa capacité à rassurer les backers sur son planning de livraison. Ainsi se termine cette review de Blood dont la campagne commence sur GameFound tout début juillet. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez cliquer directement sur le lien qui se trouve ici pour aller visiter la page où on se retrouve très très vite. Vous le voyez, il y a pas mal de choses à faire derrière moi. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501